Bonjour à tous bienvenue dans cette nouvelle vidéo aujourd'hui on se retrouve pour une petite story time puisque vous aviez été nombreuses à me demander de vous raconter mon deuxième entretien de stage quand il aura eu lieu et hier encore après l'entretien j'ai reçu des messages me disant alors comment ça s'est passé donc je me suis dit je vais la faire rapidement ce que les gens avaient semblé avoir hâte de savoir donc voilà on va on va parler de mon deuxième entretien de stage donc je vais vous situer le contexte pour les personnes qui tomberaient sur une de mes vidéos pour la première fois je suis en reconversion professionnelle parce que je m'étais arrêté de travailler pendant dix ans pour élever mes enfants et que au bout de dix ans concrètement sur le marché du travail on n'a plus rien donc on m'a dit soit vous remettez à niveau dans votre domaine précédent qui était la finance soit vous faites une reconversion dans un autre domaine donc moi j'ai décidé de faire une reconversion dans un autre domaine puisque depuis que j'étais jeune je voulais travailler dans le cinéma et mes parents s'y étaient opposés en fait donc j'avais pas pu le faire à l'époque donc je me suis dit maintenant j'ai plus de compte à rendre à personne donc c'est parti du coup je me suis lancé dans une formation d'assistante de production qui est un poste qui ne me correspond pas du tout mais ça je m'en suis rendu compte qu'en étant dedans et justement c'est là que cette vidéo va être intéressante parce que mon stage va me permettre finalement de réorienter mes choix en fait et donc ça c'est génial j'ai donc fait cette formation pendant quatre mois en temps plein théorique en fait purement théorique donc du 19 septembre jusqu'au 3 février j'ai été en formation théorique et là depuis le 3 février je suis un petit peu en pause parce que en fait moi mon stage ne démarrera que le 15 mars donc normalement les dates initiales de stage étaient prévues du 6 au du 6 février au 31 mars un stage de deux mois en fait sauf que trouver un stage de deux mois c'est très compliqué dans la production parce que évidemment les projets dans le cinéma on choisit pas trop les dates en fait on les met en place quand ils sont prêts à être réalisés donc les boîtes de prod en général elles peuvent pas s'aligner à nos dates à nous c'est à nous de nous aligner au projet en fait donc c'était très compliqué de trouver d'autant qu'en plus les boîtes de prod elles recrutent quasi jamais pour deux mois mais ça le problème c'est que c'est la région Île-de-France qui l'impose pour comme c'est eux qui financent la formation en fait ils imposent des critères et le critère est que le stage dure deux mois donc ça va c'est pas très cohérent avec le parcours mais c'est pas grave on a quand même la possibilité de prolonger ce stage si effectivement les dates ne conviennent pas ou de les déplacer si c'est juste une question de date mais on peut faire entre deux mois et six mois en fonction des besoins de la boîte de prod voilà donc moi j'ai décidé de faire mon stage avec un intervenant de ma formation qui est producteur et avec qui j'avais eu un excellent feeling pendant les cours je le trouvais hyper pédagogue on a exactement la même façon de penser on partage les mêmes valeurs et pour moi c'était quelque chose de très important donc j'avais mis beaucoup d'espoir dans cette demande que j'avais formulé au mois d'octobre donc je lui avais envoyé mon cv je lui avais envoyé un petit mail de mon guise de lettre de motivation en fait et puis on s'était vu en cours le lendemain enfin vu en cours le lendemain et il m'avait dit oui j'ai bien reçu ton mail t'inquiète on on se verra en entretien donc déjà j'étais super contente sauf que octobre passe au novembre passe et toujours rien et fin novembre il me fait savoir lors d'un cours que en fait moi j'étais en distanciel parce que j'avais un technicien qui devait passer dans mon appartement pour l'un des divers problèmes que j'ai pu rencontrer ici et donc tous mes collègues étaient en formation j'étais la seule à être en distanciel et en fait le prof donc pascal mon intervenant est mon donc mon référent de stage il me lance un message directement à moi dans la télé alors que j'étais la seule à être en distanciel il me dit magali tu m'appellera la semaine prochaine là je me dis oui d'accord et là du coup forcément les mes collègues ont réagi en disant ouais il y a du favoritisme et donc il a dit non non c'est par rapport au stage je l'avais dit de toute façon c'est la première à avoir postulé donc c'est normal que ce soit la première à qui je donne la priorité et donc on s'est fait un entretien en visio je dirais mi décembre peut-être qui s'est très bien passé il me dit tu as 20 minutes là devant toi parce qu'en fait on s'est appelé à la base et il me dit bah écoute si tu as un quart d'heure devant toi là un quart d'heure 20 minutes si tu veux on passe en visio et on se fait un entretien en visio je dis pourquoi pas moi ça me posait pas de problème donc on s'est fait un entretien en visio et bah c'est super bien passé ça a confirmé en fait les attentes que j'avais et puis ça m'a confirmé que c'était vraiment là que j'avais envie de faire mon stage quoi donc il m'a dit écoute moi de toute façon il faudra que tu rencontres donc sa compagne avec qui il travaille avec qui il est associé parce que voilà on bosse ensemble et c'est important et il m'avait dit on fera ça je pense début janvier donc j'avais dit ok mais du coup moi je restais toujours dans l'indécision en fait de ne pas savoir si j'allais avoir mon stage ou pas et donc il m'a rappelé courant janvier et bah en gros voilà il m'a dit bah je revenais vers toi pour savoir si tu avais réfléchi si tu avais pu te renseigner sur les dates les durées de stage possible enfin quels aménagements étaient possibles en fait et donc c'était le cas je m'étais renseignée donc je vais donner les infos que j'avais eues et puis il a commencé à me dire que lui il était quand même très intéressé pour me prendre en stage parce que voilà il avait tel et tel projet qui allait se mettre en place donc évidemment moi quand il m'a été enfin détaillé à la liste des projets je me suis dit non mais énorme quoi énorme et donc c'est une belle année qui s'annonce pour eux et j'espère parce qu'en fait avec le covid ils ont été fort impactés et du coup bah financièrement voilà le covid il a impacté tout le monde de toute façon c'est pas un scoop et donc il m'avait dit que financièrement c'était un peu serré pour eux et que là visiblement ça va revenir donc je suis très contente il m'a présenté quelques projets du coup hier sur lesquels il travaille et donc clairement ça m'a donné envie on va pas se mentir moi je suis très très intéressé par ce stage la rencontre avec sa conjointe s'est extrêmement bien passé alors ça m'a fait beaucoup rire parce que ils ont eu un bébé il y a la petite elle a quatre mois et demi donc je crois que c'était en octobre début octobre il me semble qu'elle est née et en fait la petite elle est là quand on travaille elle est là en fait parce que ils ont fait le choix de ne pas la mettre ni à la crèche ni en nourrice le temps de de sa première année en fait et c'est un choix que je trouve totalement respectable puisque j'en ai fait autant et donc donc du coup la petite était là et franchement c'est un petit coeur elle est adorable elle a dormi toute l'après midi nous on a travaillé elle a dormi parce que oui normalement j'étais censée faire un entretien mais au final c'était une session de travail moi j'ai adoré et donc du coup il m'avait en fait donné un dossier alors un dossier ils m'ont envoyé en fait un scénario avec les premières recherches visuelles puisque c'est un scénario de c'est pour un animé en fait donc vous savez ce que c'est qu'un animé comme un dessin animé en fait qui pourtant s'adresse à un public adulte alors on parle pas de de programme indécent ou quoi que ce soit il n'y a pas de censure absolument pas mais mais c'est vrai que ça parle de développement personnel et tout ça donc c'est pour les enfants c'est un peu moins attrayant même si c'est un animé et donc moi j'avais donc les premières recherches visuelles de cet animé j'avais le scénario et la note d'intention en fait de de l'auteur donc j'ai travaillé là dessus j'ai dû préparer un plan de financement j'ai dû un petit peu essayer de budgétiser alors ça j'ai pas su le faire c'est pascal qui m'a aidé parce que moi je sais pas en fait évaluer les besoins parce que déjà un animé j'avais jamais travaillé sur un animé on n'a absolument pas étudié l'animé pendant notre formation et donc du coup je ne savais pas trop évaluer les besoins mais il m'en a pas tenu hier il m'a dit clairement écoute tu estimes à temps le coût de la minute et puis tu parles là dessus que on a fait comme ça et donc hier je lui avais envoyé avant-hier mon travail et hier on en a parlé ensemble donc lui sa compagne et moi forcément et donc ben en fait ils étaient quand même plutôt satisfaits de mon travail on a fait un brainstorming c'était énorme parce qu'en fait c'est vraiment des compléments en fait la compagne de pascal qui s'appelle débora m'a dit elle avançait des éléments et en fait je la rejoignais totalement sur certains points moins sur d'autres et donc du coup en fait on a vraiment beaucoup échangé sur le scénario sur la vie qu'on portait au scénario et franchement c'était c'était vraiment hyper productif et je me dis si on bosse comme ça dans l'avenir ça va être trop bien donc ça c'est chouette et puis ben on a passé beaucoup de temps quand même et après ben on a vraiment parlé du stage de on a abordé ma situation personnelle puisque lui il était quand même un petit peu inquiet par rapport au fait que j'étais mère célibataire il m'avait dit mais là tu vas être en stage c'est à dire tu vas pas être rémunéré comment tu vas faire machin donc je suis rémunéré autrement mais comme c'est un stage de deux mois le producteur n'a rien à verser en fait et donc mais moi j'ai des revenus à d'autres revenus en fait puisque le stage en fait n'est pas déclaré comme étant réellement un stage enfin je sais pas comment expliquer c'est pas déclaré comme un emploi donc en fait et comme en plus il est inclus dans ma formation moi je ne déclare pas être en activité puisque je ne le suis pas donc je sais pas si je suis très clair en fait dans ce que je viens de raconter mais j'aurais des revenus voilà c'était ça le principe de la question qu'il m'a posé donc ça l'a rassuré il m'a dit au niveau des temps de trajet tout ça est ce que c'est joie pour toi j'ai dit bah écoute j'ai pu faire quatre mois de formation à arcueil donc je pense que je peux faire deux mois de stage à montreuil je pense qu'il n'y a pas de problème c'est le même temps de enfin ça rajoute cinq minutes par rapport à avant mais franchement moi ça me va et j'ai tout mais en fait au moment où je vous parle il y a ma collègue fatima ta qui vient de passer sa soutenance orale en fait et donc elle a communiqué dans le groupe whatsapp son expérience et je vois toutes les notifications de mes collègues qui répondent je vais aller lire ça après je pense que je vais pas être déçue ça va me mettre encore plus la pression parce que je suis très angoissée moi je passe demain et j'y pense beaucoup donc on va voir en tout cas on a parlé donc de l'aspect de ma vie personnelle je suis rassurée parce qu'en fait au début il m'avait dit que j'allais travailler en télétravail parce que dans le bureau il n'y avait pas beaucoup de place etc et je me suis dit ouais alors moi je vois pas ce que je vais apprendre si je suis en télétravail donc hier il m'a dit tu auras possibilité de faire une journée de télétravail par semaine si t'en as envie c'est parfait moi j'ai surtout prié pour que ce soit pas le mercredi parce que le mercredi avec les enfants moi je peux pas travailler donc voilà j'aimerais autant ne pas être en télétravail le mercredi après on a abordé ben voilà ses attentes à lui mes attentes à moi et là il m'a posé la question il m'a demandé quels sont tes projets pour la suite donc je lui ai dit il m'a dit en fait de lui même que il avait bien compris que le poste d'assistante de prod n'était pas du tout ce que je recherchais en fait moi je suis persuadée de ne pas pouvoir m'épanouir dans ce poste et donc parce que concrètement un poste d'assistante de production c'est un poste d'assistante de direction mais sur la production d'un film en fait c'est exactement la même chose et moi clairement assistante de direction c'est ce que j'ai fait comme étude et ça m'a pas du tout plu donc c'était vraiment pas ce qu'il me fallait du coup il m'a dit ça et il me dit j'avais cru comprendre que tu t'orientais vers administratrice de prod je dis ouais c'est ce qu'on m'a suggéré donc effectivement j'y ai pensé et là il me dit mais enfin il me dit moi il dit tu me connais je suis transparent depuis le début je vais te donner mon avis moi je te vois pas du tout dans l'administration de prod quoi et je lui dis bah quand même pourtant enfin je dis moi j'adore les chiffres je dis la finance c'est mon truc quoi il me dit là justement il me dit la finance c'est ton truc il me dit administratrice de prod c'est comptable c'est pas finance et je l'avais noté ça déjà je le savais qu'effectivement c'était plus comptable que financier mais je m'étais dit ouais bon après ça me dérange pas et il m'a dit franchement si tu veux faire de la finance il me dit faut que tu sois directrice de prod quoi je lui dis ouais alors clairement c'est mon rêve je dis on va pas se mentir c'est mon projet mais à long terme je lui ai dit que en fait effectivement sur sur un long terme c'est ce que j'aimerais être directrice de production mais là avec mon niveau actuel je peux pas prétendre à ce genre de poste et il m'a dit bah détrompe toi il m'a dit là tu es en stage je dis ben justement je suis en stage d'assistante de prod et il me dit mais c'est pas écrit dans ta convention que tu dois faire le travail d'une assistante de prod alors je dis bah non effectivement je dis puis quelque part ça m'arrange parce que j'ai pas vraiment envie de faire le travail d'une assistante de prod il me dit mais je l'avais bien compris il me dit c'est bien pour ça que ton profil m'intéresse je dis ok je dis mais alors ça veut dire quoi il me dit bah ça veut dire que tu sais ici la direction de prod c'est moi qui l'a fait alors que c'est pas mon boulot d'accord il me dit donc il dit la majorité des tâches que je vais te confier ça va être de la direction de prod en fait et là je j'ai eu l'impression de m'élever dans les airs je ne revenais pas je ne revenais pas de ce que je venais d'entendre c'était je suis et donc je suis dit attends j'ai bien compris tu es en train de me dire que tu vas me former directrice de prod et il me dit ouais il me dit moi c'est mon projet il me dit visiblement c'est le tien aussi donc ça colle plutôt bien il me dit après il dit je suis pas en train de te dire que en ayant fait un stage au poste de directrice de prod tu vas pouvoir décrocher un job de directrice de prod direct il dit peut-être que tu devras quand même passer par des postes d'assistante de prod avant ou peut-être des chargés de prod peut-être directrice de prod adjoint mais en tout cas il m'a dit ça va t'ouvrir des portes quand même et ça va t'aider pour la suite quoi et moi je suis hyper 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 enthousiaste en fait parce que c'est vraiment ce que je voulais faire sauf que j'avais l'impression que j'allais devoir refaire une formation pour ça et là clairement ça va pas être le cas quoi et donc je suis juste trop contente donc franchement je sais pas quoi vous dire hier j'étais tellement excitée en sortant de ce rendez-vous il m'a dit qu'il allait me laisser faire certaines négociations et tout pour me préparer justement au poste de directrice de prod et franchement mais j'arrive pas à réaliser parce que déjà en termes de poste on n'est pas du tout sur les mêmes responsabilités sur le même niveau sur le même salaire ça n'a rien à voir en gros en directrice de prod je vais toucher à la semaine ce que touche une assistante de prod au mois quoi donc c'est juste limite irréel en fait donc on n'en est pas là attention on s'emballe pas je parle de ça mais ça veut pas dire que enfin je suis consciente que ça ne va pas arriver demain mais mais juste la perspective que ça puisse se produire c'est juste énorme pour moi je j'imaginais pas en entrant dans cette formation avoir ces résultats là en fait mais vraiment pas donc je suis vraiment hyper 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 contente c'est c'est gratifiant parce que je me dis que je me suis pas donné tout ce mal pour rien c'est ouais c'est satisfaisant en fait c'est hyper satisfaisant c'est rassurant c'est encourageant franchement vous n'avez pas idée de ce que ça a procuré à l'intérieur de moi parce que ça a généré surtout à l'intérieur de moi de la fierté de la satisfaction de la motivation je j'ai du mal à réaliser vraiment je vous jure j'ai du mal à réaliser que c'est vraiment ça et que que je vais être dedans quoi je vais vraiment être dedans j'avais déjà tellement hâte d'être en stage parce que autant voilà j'ai appris beaucoup de choses dans ma dans le cadre de ma formation même si c'était pas le poste que je voulais faire moi tout au milieu du cinéma je ne connaissais pas du tout donc j'ai quand même appris beaucoup de choses mais j'avoue j'avoue que je m'attendais pas à ce que ça évolue dans ce sens là en fait déjà je suis tellement contente déjà de me dire que je fais mon stage avec pascal j'avais tellement d'attentes à ce niveau là que de par sa personnalité en fait parce que je sais qu'il a énormément de choses à m'apporter et que moi je vais énormément m'enrichir déjà de son expérience de sa personnalité de de son état d'esprit de sa façon de travailler de enfin vraiment j'ai tout à apprendre désolé mon téléphone a sonné c'était un démarchage commercial comme d'habitude de façon à chaque fois que je fais une vidéo c'est l'un des temps je reçois des appels de démarchage commercial pile à ce moment moi mais bref donc bah ouais je suis vraiment super contente là du coup j'ai encore mon ma soutenance orale à passer demain je suis hyper stressée vous n'imaginez pas parce que je suis pas très satisfaite du dossier que j'ai rendu donc forcément je peux pas être très satisfaite de le présenter maintenant on verra bien demain j'ai ma collègue fatimata qui vient de partager son expérience là du coup je vais aller lire mais ça avait l'air j'ai lu il ya un bâtard dans le jury donc je pense que ouais il y en a un qui doit être un peu titillant et bref on verra bien et donc une fois que ça ce sera fini déjà je serai soulagé d'un poids ensuite j'enchaîne avec mon stage du coup qui devrait démarrer le 15 mars normalement je dois appeler aujourd'hui la région Île-de-France et Pôle emploi pour me faire confirmer que j'ai la possibilité de décaler ses dates puisque normalement ça aurait dû commencer le 6 février et c'est pas le cas donc donc voilà j'ai toujours pas ma convention de stage tout est normal je cette école l'organisation c'est une catastrophe on a appris là il ya trois jours qu'en fait on a un rapport de stage à faire à aucun moment nous en avait parlé mais bref c'est pas grave donc ouais c'est un peu c'est un peu une organisation à l'arrache c'est le cirque total et franchement j'ai hâte d'être débarrassée de cette partie de ma nouvelle carrière parce que parce que ça devient pesant en fait vraiment mais en tout cas voilà tout évolue pour autant de façon très positive et donc c'est que du bonheur je suis ravie mais vraiment ravie j'ai hâte que les enfants rentrent pour leur raconter tout ça ils sont du coup chez eric là cette semaine donc moi je suis un petit peu seule à la maison ça me fait du bien je vous cache pas je me suis pas vraiment reposé parce que tous les jours j'ai été obligé de me lever de bonheur mais parce que voilà hier j'ai été chez le coiffeur ça se voit mes cheveux sont très beaux aujourd'hui j'espère qu'ils le seront toujours autant une fois que je les aurais lavé bon déjà ils vont dégorger la couleur devrait éclaircir un petit peu parce que là elle me l'a fait très foncée parce que j'avais des nuances en fait comme je fais mes couleurs entre deux séances de coiffeur je fais mes couleurs moi même et donc forcément le résultat est pas terrible donc donc voilà et je me rends compte en fait à quel point ils ont poussé mes cheveux je suis très contente de les avoir aussi long j'avais jamais eu la patience en fait d'attendre qu'ils soient aussi longs et là franchement j'adore donc je suis très contente voilà bref c'était la petite aparté cheveux rien à voir avec le thème mais mais voilà donc je suis très contente j'ai hâte de voir évoluer la suite évidemment je vous tiendrai au courant je vais vous raconter dans les vlogs pour la suite mais là vraiment cet entretien était tellement waouh que je me suis dit il a quand même duré quatre heures parce que je suis restée jusqu'à 18 heures 14 heures 18 heures je suis rentrée chez moi il était 20 heures c'était pour juste pour un entretien franchement je suis partie à 10 heures 50 et rentrée à 20 heures juste pour un entretien mais c'était énorme j'ai passé une super journée j'avais même pas envie de rentrer hier soir tellement j'étais excitée j'aurais aimé en fait avoir quelqu'un à la maison hier soir pour le partager quand je dis que j'ai hâte d'avoir un conjoint c'est aussi pour ces moments là en fait pour pouvoir partager avec lui mais mes moments de de joie et tout ça donc j'ai évidemment j'ai partagé par téléphone avec mes copines avec anaïs mais c'est pas pareil enfin j'aurais aimé voilà pouvoir bah ouais partager cet enthousiasme avec quelqu'un mais bon c'est pas là je les j'ai quand même bien savouré moi toute seule j'ai pris un bar en rentrant parce que j'étais frigorifié et puis ensuite je me suis calé dans le canapé j'ai savouré cette soirée j'ai pas arrêté de réfléchir j'avais beaucoup de mal à m'endormir du coup hier soir mais ce matin je me suis levé à 9h moins le quart je crois je me suis réveillé et puis anaïs m'a appelé donc du coup je me suis levée mais voilà c'était c'était une très très bonne journée hier très bon entretien très bonne perspective pour l'avenir donc je suis ravie et bah du coup voilà je voulais partager avec vous en plus vous me l'aviez demandé donc j'avais encore plus envie de partager donc j'espère que cette vidéo vous a plu moi je suis très contente de l'avoir tourné de vous avoir raconté tout ça j'ai hâte de voir la suite arriver je le partagerai avec vous dans les vlogs comme je viens de le dire et puis je vous fais des gros bisous j'espère que tout va bien pour vous et je vous dis à très bientôt dans une nouvelle vidéo ciao ous-titres par Jean La Flute